Donc ces filaments-là, ils ne sont pas posés juste là, dans le vide. Il y a d'autres protéines qui les fixent au niveau de la structure du muscle. Ces protéines-là, par exemple, il y a la ligne M qui est formée de protéines. Il y a l'élastine, etc. Ce sont des protéines qui permettent de fixer les filaments fins avec les dactines et le myosine. Donc ces protéines-là, elles sont sensibles au mouvement. Quand on n'a jamais fait un exercice particulier, il y a un manque de coordination entre les fibres, ce qui fait que ces filaments-là de padactine et de myosine, les autres protéines qui servent à fixer, eh bien, ils se déchirent. Donc soit c'est ces éléments-là qui se déchirent, soit c'est les myofibris, soit les deux. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout l'acide lactique qui donne la sensation de la courbature. La sensation de la courbature, elle est très spécifique et très... Si vous avez maintenant des courbatures, vous pouvez vous concentrer, vous allez être certain que vous allez voir que c'est des petites douleurs ponctuelles qui s'additionnent et qui donnent une douleur un peu bizarre. Et parfois, il y en a même qui aiment bien cette douleur. C'est une douleur différente du reste. Voilà. Donc l'acide lactique, alors, il peut être soit éliminé, donc soit éliminé par les reins, voire, si on a vraiment un excès, il peut être cassé en plus, parce que c'est une... c'est une molécule à 3 carbones. Donc il peut être cassé sur 3 et éliminé sous forme de CO2. On l'expire. Donc soit par les reins, donc la voie normale, donc les reins sont spécialisés à éliminer l'acide lactique, soit par la respiration, soit on peut le... ce qu'on appelle le cycle de Cori. Donc on passe par le foie, ok ? Et le foie va générer du glucose. À partir de ça, le cycle de Cori. Bien sûr, il y a une quantité qui reste toujours dans le muscle, une quantité résiduelle qui reste. On était où ? Merci.